Cette opération qui est une opération d'enseignement, une opération de solidarité entre les pays, d'échange scientifique, elle représente pour moi la quintessence de ce qui doit être dans cette bataille. D'abord parce que c'est une manifestation de solidarité. La deuxième, c'est que c'est une grande manifestation internationale d'enseignement. Vous avez dans la même journée la possibilité de voir un des meilleurs opérateurs japonais, le meilleur opérateur français, le meilleur opérateur allemand, un des meilleurs opérateurs américains et un des meilleurs opérateurs d'Amérique du Sud. Donc c'est une opportunité que vous n'avez pas tous les jours. Je ne sais pas si tu as été l'occasion de fréquenter des festivals. Il y a des fois des orchestres dont tu sais que tu ne vas pas pouvoir aller voir autrement que ce jour-là. Et enfin, c'est pour nous, médecins, le fait de montrer que nous sommes inscrits dans la société. Nous sommes des soignants, mais nous sommes inscrits dans la société. Nous sommes là pour soigner, mais pour aider. Et c'est vraiment pour moi l'expression la plus importante, de montrer que la médecine a un rôle social très important. Alors en même temps, on a levé des fonds. Aujourd'hui, on a déjà plus de 100 000 euros qui ont été levés pour cette opération. Et nous espérons que les gens vont donner. Les gens pourront donner de 5 euros à plus. Toi, j'espère que tu vas donner plus. Et l'idée, c'est vraiment de lever des fonds qui vont aller à l'opération internationale. Le site est ouvert sur INCATLAB. C'est INCATLAB la structure d'enseignement. Il y a déjà aujourd'hui plus de 700 inscrits. Donc c'est déjà bien. C'est déjà une bonne participation. J'ai toujours considéré que l'enseignement est vraiment la méthode indispensable pour compléter son art. Et en même temps, cet enseignement, cette question qui nous est posée, elle prolonge votre formation puisque ce sont des questions que le malade va vous poser, que sa famille va vous poser. Et si vous n'avez pas su répondre à ces questions à votre élève, vous ne saurez pas répondre au malade.